En préalable, nous rappelle le cas, le cas qui est inscrit au rôle de l'audience de ce matin. Monsieur le greffier, vous avez la parole. Monsieur le Président, il s'agit du dossier IT 9514T, le procureur de ce tribunal contre Théophile, aussi connu sous le prénom de Théomir Blaskitch. Monsieur le greffier, merci. Monsieur le procureur, vous pouvez donner vos éléments d'identification. Merci, Monsieur le Président. Eric Osberg, procureur avec Monsieur Grégory Icolo, et nos adjoints, Madame Sama Payman et Monsieur William Smith. Merci, Monsieur le procureur. Les conseils de la défense sont représentés par maître... Monsieur le Président, je me présente, Mir Cholak. Je suis l'avocat de Monsieur Blaskitch, et ma collègue Nela Pedicic est ici, donc en tant que coéquipière. Maître Odak ou Ovak, est-ce que la cabine peut me préciser le nom ? Chodak, avec un H, H-O-D-A-K. Alors d'abord, je voudrais que le général Blaskitch se lève et se présente également. Général Blaskitch, vous pouvez vous lever et vous présenter. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Le micro, je vous prie. Monsieur le Président, Général Tihomir Blaskitch, né le 2 novembre 1960, à Kisseliak, dans l'état de la Bosnie-Herzégovine. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes saisis aujourd'hui en comparution initiale d'un accusé qui a été placé sous mandat d'accusation par le tribunal pénal international. Je voudrais rappeler, avant d'ouvrir l'audience proprement dite, notre article 20 du statut du présent tribunal. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuves, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation porterait contre elle et déférée au tribunal. C'est l'objet de la présente audience. Le général Blaskitch est déféré au tribunal. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuves. Alors, je voudrais me tourner vers Maître Odak. Et je voudrais poser la première question. Est-ce que le général Blaskitch a reçu une copie de l'acte d'accusation ? Oui, M. le Président. Le général Blaskitch a bien reçu l'acte d'accusation et il comprend intégralement les chefs d'accusation qui y sont cités. Bien. Alors, là, l'audience devrait comporter la lecture complète de l'acte d'accusation. Alors, je voudrais demander au général Blaskitch de bien vouloir confirmer ce que vient de dire son défenseur, à savoir qu'il a bien reçu l'acte d'accusation, que cet acte d'accusation lui a été lu dans une langue qu'il comprend et souhaite-t-il que l'acte soit relu à nouveau à la présente audience. Général Blaskitch, levez-vous et est-ce que vous avez bien entendu le sens des questions que je vous ai posées ? Monsieur le Président, je comprends intégralement vos questions. Oui, j'ai bien reçu l'acte d'accusation. Je le comprends totalement. J'en ai compris le texte et je crois qu'il conviendrait de le lire une fois de plus. Bien. Alors, Général Blaskitch, vous avez manifesté le souhait que soit relu l'acte d'accusation. Je vais donc demander à M. le Greffier de lire intégralement l'acte d'accusation, notamment dans la version qui a été confirmée après la suite de la demande de M. le Procureur. M. le Greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'acte d'accusation. Général, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Voilà. Le Procureur du Tribunal contre Dario Kordic, Théophile alias Théomir Blaskitch, Mario Sergec, Ivan alias Ivika Santic, Perrault Skopczak et Zlatko Aleskovitsky. Acte d'accusation. Richard G. Goldstone, Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal fait valoir que, premièrement, des violations graves du droit international humanitaire ont été commises durant la période allant de mai 1992 à mai 1993 lorsque les forces armées du Conseil de défense croate si après HVO de la communauté croate de Herzeg Bosna si après HZHB ont attaqué de façon générale la population civile musulmane dans les villes, villages et hameaux de la région de la vallée de la Lasva de la Bosnie centrale et plus particulièrement les municipalités de Vitez et de Buzovaccha ainsi que la population civile de la ville voisine de Zenitsha dans le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. L'accusé. Dario Kordic est né le 14 décembre 1960 à Sarajevo dans la République de Bosnie-Herzégovine. Depuis 1991 au moins et jusqu'à ce jour, il est un membre actif et influent d'un parti politique des Croates de Bosnie dénommé l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine si après HDZBIH. Il est depuis le 22 septembre 1992 au moins et jusqu'à ce jour vice-président et membre de la présidence de la HZHB et depuis le 10 juillet 1994 environ, il est président de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine. Théophile Blazkich, fils de Ivo, est né le 2 novembre 1960 dans le village de Brettovskou, municipalité de Kisseljak dans la République de Bosnie-Herzégovine. Officier militaire de carrière, il est sorti de l'Académie militaire de Belgrade en 1983 et était auparavant capitaine dans l'armée populaire yougoslave, JNA. Durant toute la période couverte par cet acte d'accusation, il avait le grade de colonel et était le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie-Centrale du HVO. Depuis environ août 1993, il a le grade de général et est chef d'état-major du HVO, son quartier général étant à Mostar. Mario Sergec, fils de Tugomir, est né le 27 mars 1959 dans le village de Rydzeka, municipalité de Vitez dans la République de Bosnie-Herzégovine. Son numéro personnel d'identification officielle est le 27. au 3 95, 91, 93, 612. En 1992, durant la formation des forces du HVO à Vitez, il est devenu le commandant de la brigade du HVO stationné dans la municipalité de Vitez. Il a exercé ses fonctions au moins jusqu'à la fin du mois de mai 1993 et occupait ce poste lorsque le HDZ BIH-HVO s'est emparé de la municipalité de Vitez. Il réside actuellement à Vitez. Ivan Santich, fils de Stipe, est né en 1942 et est marié avec Marika. Ingénieur chimiste, il était auparavant directeur technique de l'usine Sintevit à Vitez. Il a été maire de la municipalité de Vitez au moins à partir de mai 1992 et occupait ses fonctions durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Il occupait ce poste lorsque le HDZ BIH-HVO s'est emparé de la municipalité de Vitez. Il réside actuellement à Vitez. Péro Skopczak, fils de Ante, est né le 4 juin 1943 à Vitez dans la République de Bosnie-Herzégovine. Son numéro personnel d'identification officielle est le 04 06 943 193 610 et il est diplômé de la faculté de théologie de l'Église catholique romaine. Ancien président du comité exécutif de l'Assemblée électorale du HDZ BIH de Vitez et chef de la police au poste de la sécurité publique de la municipalité de Vitez, Bosnie-Centrale, d'octobre 92 au moins à mai 1993, il est actuellement membre du bureau du vice-président de la communauté croate de Herzeg, Bosna. Zlatko Alekskovićki, fils de Taleu et de Eva, né Stanko, est né le 8 juillet 1960 à Pakrach, municipalité de Pakrach, dans la République de Croatie. Il a fait ses études à la faculté de sciences politiques, département de sociologie à Sarajevo et a obtenu son diplôme le 28 septembre 1983. A partir du 23 février 1987, il travaillait comme conseiller à la maison de correction de Zénika jusqu'au 29 janvier 1993 environ, avant de devenir commandant de la prison à Kaunik, près de Buzovatcha. Après mai 1993, il quitta ce poste pour prendre la tête de la prison Héliodrome de Mostar, du conseil régional de défense croate qui se trouvait également sous l'administration de la communauté croate de Herzeg Bosna. Pouvoir hiérarchique. Dario Kordic a été élu président du parti HDZ-BIH dans la municipalité de Buzovatcha en 1991. Ce parti était le principal parti politique des Croates de Bosnie, de la République de Bosnie-Herzégovine. Le 18 novembre 1991, il a participé à la création de la communauté croate de Herzeg Bosna et a été l'un des signataires de la décision portant création de cette communauté au sein de la République de Bosnie-Herzégovine. Cette entité politique croate de Bosnie a été proclamée par ce parti politique pour inclure les municipalités de Travnik, Vitez, Novi-Travnik, Buzovatcha et Kisseljak. A partir du 10 mai 1992 au moins, Kordic est devenu vice-président du HVO en HZHB. A partir du 22 mai 1992 au moins, il est devenu l'un des deux vice-présidents de la communauté croate de Herzeg Bosna, poste qu'il a occupé durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Dario Kordic était en sa qualité de vice-président de la communauté croate, également membre de la présidence, qui est l'organe législatif de la communauté. Conformément à l'article 7 de la décision portant création de la communauté croate de Bosnie-Herzégovine, en date du 3 juillet 1992, cette présidence se compose du président, des deux vice-présidents et du secrétaire. Dario Kordic, en raison du fait qu'il a occupé à divers moments plusieurs positions politiques, cumulant les fonctions de vice-président de la HZHB et du HVO, et du fait que ces fonctions politiques étaient basées en Bosnie centrale, exerçaient une autorité, une influence et un contrôle sur les objectifs stratégiques et politiques et les opérations du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale, l'une des 4 zones opérationnelles militaires du HVO à l'intérieur de la communauté croate de Herzeg, Bosna, durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Dario Kordic détenait pouvoir, influence, autorité et contrôle à diverses occasions et de différentes manières, y compris, entre autres, la négociation d'accords de cesser le feu, la délivrance d'ordres qui étaient directement ou indirectement de nature militaire, se présentant comme un colonel du HVO, revêtant un uniforme du HVO, ayant une salle d'opération militaire dans son bureau à Buzovatcha, annulant des accords de cesser le feu lorsque les conditions ne lui convenaient pas, donnant des ordres pour l'arrestation ou la libération de musulmans importants détenus par le HVO et négociant le passage de convois humanitaires ou de véhicules des Nations Unies au point de contrôle en Bosnie centrale. Théophile Blazkic, depuis la création du HVO le 8 avril 1992, a joué un rôle décisif dans la mise en oeuvre de la structure et du fonctionnement du HVO dans la zone opérationnelle de Bosnie centrale. A partir de mai 1992 au moins, il était colonel du HVO et le commandant de la zone opérationnelle de Bosnie centrale et a occupé ce poste durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Les pouvoirs et les responsabilités de Théophile Blazkic, en sa qualité de commandant, sont définis dans le décret sur les forces armées de la communauté croate de Herzeg, Bosna, en date du 17 octobre 1992. Ce décret prévoit, entre autres, qu'il est responsable de la disponibilité des troupes pour le combat sous son commandement, de la mobilisation des forces armées et des unités de police et du pouvoir de désigner des commandants. Théophile Blazkic a fait preuve et a exercé son autorité dans des opérations militaires de différentes façons, dont notamment la négociation d'accords de cesser le feu, les négociations avec des responsables des Nations Unies, l'établissement de structures d'organisation des forces armées du HVO, la nomination et le limogé des commandants militaires, le déploiement de troupes, d'unités d'artillerie et autres unités sous son commandement, la délivrance d'ordre à l'état-major du HVO municipal, le rôle d'agent de liaison avec des supérieurs de l'armée croate et le contrôle d'unités militaires externes opérant au sein de sa zone de commandement. Mario Tcherzek, à partir d'août 1992 au moins, était le commandant de la brigade HVO située dans la municipalité de Vitez et occupait ce poste durant toute la période couverte par cet acte d'accusation. Sa position au sein du HVO le place sous les ordres de Théophile Blazkic, qui commandait alors la zone opérationnelle de Bosnie-Centrale du HVO. Le quartier général de la brigade Vitezka était situé dans l'hôtel Vitez, soit le même bâtiment que le quartier général de Blazkic. Les pouvoirs et les responsabilités de Mario Tcherzek en qualité de commandant sont fixés par le décret sur les forces armées de la communauté croate de Herzeg, Bosna, en date du 17 octobre 1992, qui prévoit, entre autres, qu'il est responsable de la disponibilité des troupes pour le combat sous son commandement, la mobilisation des forces armées et des unités de police et du pouvoir de nommer des commandants. Mario Tcherzek a fait preuve ou a exercé son autorité dans des opérations militaires de diverses façons, dont, notamment, la négociation d'accords de cessez-le-feu avec des militaires et des civils appartenant à la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations unies, la nomination de commandants militaires, la délivrance d'ordres pour déployer des troupes et autres unités sous son commandement et le contrôle de la détention et du traitement de civils en période de conflits militaires. Ivan Santich était le maire de la municipalité de Vitez à partir de mai 1992 au moins et jusqu'en mai 1993. Il représentait la population croate de Bosnie de Vitez au sein de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine. En raison de sa position officielle et politique, le pouvoir, l'influence, l'autorité et le contrôle qu'il exerçait sur les objectifs militaires stratégiques et politiques du HVO dans la municipalité de Vitez étaient considérables. Ivan Santich a démontré et a exercé son autorité dans le cadre d'opérations militaires et civiles au sein de la municipalité de Vitez de diverses manières dont, entre autres, la négociation d'accords de cesser le feu avec des militaires et des civils appartenant à la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations Unies, le contrôle des fonctions municipales et publiques au sein de la municipalité de Vitez et le contrôle de la détention et du traitement de civils détenus en période de conflit militaire. Perro Sklopjak était le président du comité exécutif de l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine pour la municipalité de Vitez. A partir d'octobre 92 au moins jusqu'en mai 1993, il était le chef de la police dans la municipalité de Vitez. En raison de sa position officielle et politique, il exerçait pouvoir, influence, autorité et contrôle sur les objectifs militaires stratégiques et politiques du HVO dans la municipalité de Vitez. Perro Sklopjak a démontré et a exercé son autorité dans des opérations militaires, civiles et policières au sein de la municipalité de Vitez de diverses façons dont notamment la négociation d'accords de cesser le feu avec des membres importants de la communauté musulmane, la négociation avec des responsables des Nations Unies, le contrôle de fonctions municipales et publiques et le contrôle de la détention et du traitement de civils en période de conflit militaire. Zlatko Alex Sovski était responsable de la prison de Zénika à partir du 23 février 1987 jusqu'à son départ pour prendre le commandement de l'établissement pénitencier de Kaonik près de Buzovac aux environs du 29 janvier 1993. Il était responsable de la prison de Kaonik et avait la position hiérarchique la plus élevée du camp. En sa qualité de commandant, il a rencontré des responsables du comité international de la Croix-Rouge si après CICR et de la mission européenne d'observation, de contrôle et de médiation en ex-Yougoslavie si après EC2M et leur a fourni des listes de personnes détenues et a reconnu sa position de commandant de la prison et sa connaissance des conventions de Genève relatives à la détention et au traitement de prisonniers sous sa responsabilité. Zlatko Alevskowski a démontré ou a exercé son autorité sur le centre de détention de la prison de Kaonik de diverses manières dont notamment des réunions officielles avec des responsables du CICR et de la EC2M acceptant la garde à vue de personnes arrêtées par des unités du HVO autorisant l'interrogatoire illégal de détenus et autorisant qu'ils soient astreints à des travaux forcés illégaux en l'espèce creusée des tranchées et à servir du bouclier humain. Information générale Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation la République de Bosnie-Herzégovine dans le territoire de l'ex-Yougoslavie était le théâtre d'un conflit armé international et d'une occupation partielle. Tous actes ou omissions énumérées dans les présentes constituent des infractions graves aux conventions de Genève de 1949 si après les infractions graves sanctionnées par l'article 2 du statut du tribunal commises durant ce conflit armé international et occupation partielle. Dans le cadre de chacun des paragraphes établissant des crimes contre l'humanité un crime reconnu par l'article 5 du statut du tribunal les actes ou omissions présumées faisaient partie d'une attaque systématique générale et de grande envergure contre une population civile plus particulièrement la population musulmane de Bosnie dans la région de la vallée de la Lasva dans la république de Bosnie Herzegovine. Toutes les victimes auxquelles il est fait référence dans les accusations figurant au présent acte d'accusation étaient durant toute la période concernée des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949. Toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de respecter les règles des lois et coutumes régissant la conduite de la guerre y compris les conventions de Genève de 1949. Les allégations générales contenues dans les paragraphes 8 à 22.5 sont de nouveau alléguées et intégrées dans chacune des accusations correspondantes qui suivent. Accusations Entre le 1er mai 1992 et le 31 mai 1993 des musulmans de Bosnie ont été persécutés pour des raisons politiques, raciales ou religieuses dans toute la région de la vallée de la Lasva. Dario Kordic et Theophil Blaskic ont durant cette période et dans toute la région de la vallée de la Lasva par leurs actes et omissions et de concert avec d'autres commis un crime contre l'humanité en persécutant des musulmans de Bosnie pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Ils sont pénalement responsables des crimes suivants l'assassinat de civils ou détenus musulmans ou le fait de leur avoir causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à leur intégrité physique ou à leur santé. L'attaque et le pilonnage de villes, de villages et d'habitations non défendues. Les attaques délibérées contre la population civile. La destruction illégale d'entreprises, de maisons, de biens mobiliers et de bétails. Le mauvais traitement illégal de détenus. Le ciblage de responsables politiques et de professionnels en les assassinant ou en les incarcérant dans des centres d'internement pendant de longues périodes. Le pillage de maisons et de biens mobiliers. Le transfert ou l'expulsion forcée de civils de la vallée de la Lasva vers des régions peuplées en majorité par des musulmans. Et la commission d'autres actes inhumains. Les persécutions revêtuent la forme d'un ou plusieurs des crimes suspensionnés. Certains de ces crimes sont examinés plus en détail ci après. En janvier et avril 1993, les forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic, et de Théophile Blazkic, ont organisé et exécuté une campagne systématique de pilonnage, d'attaque et de destruction des villes, villages et hameaux dans la région de la vallée de la Lasva ou dans certaines parties de la dite région, occupée en majorité par des musulmans de Bosnie. Ces communautés et leurs habitants musulmans de Bosnie ont été sélectionnées et visées pour des raisons politiques, raciales et religieuses. Les attaques contre ces communautés ont été perpétrées par des forces du HVO qui, dans la municipalité de Vitesse, comprenaient des membres de la brigade Vitesse-K sous la direction et le contrôle de Mario Sergec. Les communautés de musulmans de Bosnie qui ont été attaquées dans la vallée de la Lasva n'étaient défendues que par des effectifs très réduits de l'armée de Bosnie-Herzégovine, ABH, dans la communauté ou à proximité. Bon nombre des attaques étaient lancées tôt le matin quand la plupart des habitants sommeillaient à leur domicile. Au moins une centaine de civils musulmans de Bosnie sans défense, y compris des femmes, des enfants, des personnes âgées et des infirmes, ont été tués et de nombreux autres blessés dans leur maison ou dans leur jardin alors qu'ils essayaient d'échapper aux attaques et pilonnages du HVO ou après qu'ils aient été détenus par les forces du HVO. Fin avril 1993, quand les forces de l'ABH ont participé à une contre-offensive contre celle du HVO près de la région de la vallée de la Lasva, les forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de Théophile Blaskic, ont pilonné des rassemblements de civils dans le centre commercial de Zénica, entraînant la mort d'au moins 17 civils et en blessant de nombreux autres. Entre le 1er janvier et au moins le 31 mai 1993, dans les municipalités de Buzovacca et de Vitez, des centaines de civils musulmans de Bosnie qui n'étaient pas parvenus à s'échapper ou n'avaient pas été tués durant les attaques du HVO ont été systématiquement sélectionnés et rassemblés pour des raisons politiques, raciales ou religieuses par des forces du HVO ou leurs agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et Théophile Blazkic. Ces civils musulmans de Bosnie, y compris les nombreuses personnes blessées durant les attaques, ont été arrêtés et détenus par les forces du HVO ou leurs agents, dont certains comprenaient des membres de la brigade Vitesca qui étaient sous la direction et le contrôle de Mario Sergec. Ces civils ont été incarcérés, de même que les combattants musulmans capturés, dans des centres d'internement situés dans divers endroits dans la région de la vallée de la Lasva. Ces centres comprennent, sans toutefois s'y limiter, la salle de cinéma de Vites, la prison de Kaonik près de Buzovatcha, le centre vétérinaire de Vites, l'école primaire de Dubravica et plusieurs maisons musulmanes à Gachitché. Ces centres d'internement étaient dotés en personnel, exploités ou contrôlés par le HVO ou ses agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et Théophile Blaskic. Les centaines de civils musulmans de Bosnie, décrits au paragraphe 26, ont été détenus dans ces centres pendant des durées d'internement diverses pour des raisons politiques, raciales et religieuses, jusqu'à ce qu'ils soient tués, transférés ou contraints de se rendre dans des régions à majorité musulmanes, généralement situées à l'extérieur de la vallée de la Lasva, et plus spécifiquement, à l'extérieur des municipalités de Vitez, Novi Travanic et Buzovaccia. Pendant leur détention, bon nombre des civils musulmans et des combattants musulmans capturés ont été soumis par le HVO ou ses agents, sous la direction et le contrôle de Dario Kordic et de Théophile Blaskic, à des traitements inhumains, comprenant l'internement dans des installations surchargées et surpeuplées, un approvisionnement en eau et en vivres insuffisant, un traitement médical insuffisant ou nul pour les infirmes et les blessés, des violences et une intimidation physique ou psychologique, le creusement répété de tranchées pour le HVO dans des endroits nombreux et divers au front ou à proximité du front entre les forces du HVO et de la BH, assujetissant, ce faisant, les dits détenus à des violences mentales et physiques, l'utilisation des dits détenus comme boucliers humains en divers endroits de la région de la vallée de la Lasva dans le but de protéger les installations militaires ou les troupes du HVO à l'encontre des forces hostiles et l'assassinat par balles ou coups et blessures mortelles de détenus par le HVO. Le 19 avril 1993, Mario Serzek qui avait antérieurement contrôlé l'arrestation et la détention de centaines de civils musulmans dans le cadre de son commandement d'unité du HVO à vitesse a annoncé que le HVO tuerait les 2200 civils musulmans détenus à vitesse à moins que des pressions ne soient exercées sur l'ABH et les autorités civiles pour stopper la contre-offensive de l'ABH dans la région de vitesse. Cette menace a été répétée le 20 avril 1993 par Perrault, Sklopjac et Ivan Santich et ils ont ainsi été en mesure par des menaces l'intimidation et la coercition d'obtenir la signature d'un document favorable aux intérêts du HVO et potentiellement nuisible à ceux de l'ABH. ultérieurement Mario Serzak Perrault, Sklopjac et Ivan Santich ont permis l'internement prolongé des détenus civils musulmans qui étaient sous leur contrôle leur traitement inhumain leur astreinte à des travaux forcés creusement de tranchées et leur utilisation en tant que boutilliers humains. Durant cet internement certains des détenus ont été assassinés ou tués. De janvier 1993 jusqu'à la fin de mai 1993 Zlatko Aleskovski a accepté de garder au centre d'internement de Kaonik des centaines de détenus civils musulmans de Bosnie transférés par le HVO ou ses agents. Les détenus provenaient d'une large région couvrant sans s'y limiter les municipalités de Vitez et de Buzovka bon nombre des détenus sous son contrôle ont fait l'objet de traitements inhumains y compris sans toutefois s'y limiter un interrogatoire excessif et cruel des violences physiques et psychologiques la streinte à des travaux forcés creusement de tranchées et dans des conditions dangereuses leur utilisation comme boucliers humains et certains d'entre eux ont été assassinés ou tués. Les persécutions dans toute la région de la vallée de la Lasva ont compris la destruction systématique et sans motif de maisons biens mobiliers bétailes et entreprises appartenant à des musulmans de Bosnie par les forces armées du HVO la police et leurs agents ou des tiers avec leur acquiescement sous la direction ou le contrôle de Dario Kordic et Théophile Blaskic. Entre octobre 1992 et la fin de mai 1993 les biens des musulmans de Bosnie ont été sélectionnés sur la base de raisons politiques raciales et religieuses et systématiquement détruits soit avant l'ouverture des hostilités soit durant ou après les attaques du HVO contre la population civile musulmane dans la région de la vallée de la Lasva. L'effet de cette destruction illégale excessive et sans motif de centaines de maisons de biens mobiliers et de bétails appartenant à des musulmans de Bosnie non justifiés par les exigences militaires a été d'assurer que les habitants restant en vie ne pourraient pas ou ne voudraient pas rentrer dans leurs foyers et communautés de la région de la vallée de la Lasva. Les villes, villages et hameaux ou leurs quartiers musulmans qui ont fait l'objet d'une destruction extensive comprennent sans toutefois s'y limiter. Ville Amici avril 1993 Buzovacha janvier 1993 à mai 1993 Gassiche Kasuni Lonchari Nadiochi Osenichi Pirichi Poutis Santichi Sivrino Selo Stari Vitez Vecherisca et Donja Vecherisca le tout courant avril 1993 Vitez décembre 1992 à mai 1993 A compter de janvier 1993 et jusqu'en mai 1993 les forces du HVO ou leurs agents sous la direction ou le contrôle de Dario Kordic et Théophile Blaskic pour des raisons politiques raciales et religieuses ont pilonné illégalement le centre commercial de Zénica et attaqué systématiquement des centaines d'habitations ou de bâtiments non défendus dans de nombreuses villes villages et hameaux en divers endroits de la région de la vallée de la Lasvar appartenant et souvent occupé par des civils musulmans de Bosnie et ne présentant aucun intérêt militaire à la date de l'attaque ou du pilonnage dans le but de tuer terroriser ou démoraliser les résidents musulmans de Bosnie ces incidents ont fait des centaines de victimes parmi la population civile musulmane de Bosnie dans de nombreux endroits y compris sans toutefois s'y limiter Amici 16 avril 1993 5h30 Buzovaccia janvier 1993 et 26 avril 1993 Gassice 20 avril 1993 5h30 Kachouni janvier 1993 Longkari 17 avril 1993 Nadiocci 16 avril 1993 5h30 Osenici 19 avril 1993 Pirici 16 avril 1993 6h Poutis 16 avril 1993 Santici 16 avril 1993 5h30 Sivrino 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 16 avril 1993 Stari Vitez 16 avril 1993 5h45 Beceriska Donja Beceriska 16 avril 1993 5h30 Vitez 16 avril 1993 5h15 Zenica 19 avril 1993 Tous les événements décrits au paragraphe 23 à 33 visaient des civils musulmans de Bosnie pour des raisons politiques raciales et religieuses individuellement et collectivement ces actions ont été commises sur une échelle si grande et une base si large et appliquée de façon si systématique qu'elles ont effectivement détruit ou éliminé la quasi-totalité de la population civile musulmane des régions de la vallée de la Lasva où l'administration des croates de Bosnie s'est emparée du contrôle Chef d'accusation Crime contre l'humanité Dario Kordic et Théophile Blazkic entre le 1er mai 1992 et le 31 mai 1993 individuellement et de concert avec d'autres ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les crimes suivants Petit A, persécution de musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lasva République de Bosnie-Herzégovine pour des raisons politiques, raciales et religieuses Petit B, pilonnages et attaques qui ont causé la mort de plus de 100 civils bosniaques dans la région de la vallée de la Lasva et la ville de Zénika République de Bosnie-Herzégovine Petit C, actes inhumains commis contre des civils bosniaques dans la région de la vallée de la Lasva et des civils dans le centre commercial de la ville de Zénika République de Bosnie-Herzégovine et ou alternativement savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les 10 actes ne soient commis ou en punir les auteurs Par ces actes et omissions, Dario Kordic et Théophile Blazkic ont commis Chef 1, un crime contre l'humanité reconnu par les articles 5H persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses 7.1 et 7.3 du statut du tribunal décrit au paragraphe 23 à 34 incorporé ici dans leur intégralité Chef 2, un crime contre l'humanité reconnu par les articles 5A assassinat 7.1 et 7.3 du statut du tribunal décrit au paragraphe 24 à 25 qui sont incorporés ici dans leur intégralité Chef 3, un crime contre l'humanité reconnu par les articles 5I actes inhumains 7.1 et 7.3 du statut du tribunal décrit au paragraphe 23 à 28 à 34 et toutes les références aux atteintes à l'intégrité physique ou au sévice infligées à de nombreux civils bosniaques figurant au paragraphe 24 à 25 qui sont tous incorporés ici dans leur intégralité Chef d'accusation 4.7 Infraction grave et violation des lois ou coutumes de la guerre homicide intentionnel et atteinte grave à l'intégrité physique de civils musulmans de Bosnie Dario Kordic, Théophile Blazkic et Mario Serzak entre le 1er janvier et le 31 mai 1993 comme décrit au paragraphe 24 à 25 du présent acte d'accusation qui sont tous les deux incorporés ici dans leur intégralité individuellement et de concert avec d'autres ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier préparé ou exécuté l'assassinat de plus de 100 civils et porté des atteintes graves à l'intégrité physique de nombreux autres dans la région de la vallée de la Lasva et dans la ville de Zénika, république de Bosnie-Herzégovine et, ou alternativement, savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dix actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs Par ces actes et omissions Dario Kordic, Théophile Blazkic et Mario Serzak ont commis Chef 4, une infraction grave reconnue par les articles 2A homicide intentionnel 7.1 et 7.3 du statut du tribunal Chef 5, une infraction grave reconnue par les articles 2C le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé 7.1 et 7.3 du statut du tribunal Chef 6, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par les articles 3 attaque délibérée d'une population civile et de civils individuels 7.1 et 7.3 du statut du tribunal Chef 7, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par les articles 3 7.1 et 7.3 du statut du tribunal et l'article 3.1 petit a meurtre des conventions de Genève de 1949 Chef d'accusation 8.10 infraction grave et violation des lois aux coutumes de la guerre traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie Dario Kordic, Théophile Blazkic, Mario Serzek, Ivan Santic, Peros Plodzak et Zlatko Aleskoviski entre le 1er janvier et le 31 mai 1993 et comme décrit au paragraphe 23 et 26.1 du présent acte d'accusation tous incorporés ici dans leur intégralité individuellement et de concert avec d'autres ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lasva, Bosnie-Herzégovine et, ou alternativement, savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dix actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Théophile Blazkic, Mario Serzek, Ivan Santic, Peros Prozac et Zlatko Alekskowski ont commis Chef 8, une infraction grave reconnue par les articles 2b traitements inhumains, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal Chef 9, une infraction grave reconnue par les articles 2c le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal Chef 10, une violation des lois aux coutumes de la guerre atteinte à la dignité des personnes reconnue par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal Chef d'accusation 11-13 infraction grave, évolution des lois aux coutumes de la guerre attaque, bombardement et destruction de biens civils Dario Kordic, Théophile Blazkic et Mario Serzek entre le 1er janvier et le 31 mai 1993 et comme décrit au paragraphe 23-25 et 32-33 du présent acte d'accusation qui sont tous incorporés ici dans leur intégralité individuellement et de concert avec d'autres ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier préparé ou exécuté l'attaque, le bombardement et la destruction d'habitations, entreprises, bâtiments, biens mobiliers et bétails dans la région de la vallée de la Lasva, république de Bosnie-Herzégovine et, ou alternativement, savait ou avait des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dix actes ne soient commis ou en punir les auteurs par ces actes et omissions Dario Kordic, Théophile Blazkic et Mario Serzek ont commis chef 11 une infraction grave reconnue par les articles 2D la destruction de biens sur une grande échelle 7.1 et 7.3 du statut du tribunal chef 12 une violation des lois aux coutumes de la guerre destruction sans motif d'habitation et autres installations utilisées uniquement par la population civile y compris des édifices du culte reconnue par les articles 3 7.1 et 7.3 du statut du tribunal chef 13 une violation des lois aux coutumes de la guerre attaque contre ces habitations ou autres installations utilisées uniquement par la population civile y compris des édifices du culte reconnue par les articles 3 7.1 et 7.3 du statut du tribunal signé Richard G. Goldstone, procureur merci monsieur le greffier général Blazkic, voulez-vous vous lever et dire voulez-vous vous lever et dire au tribunal si vous plaidez coupable ou non coupable et si vous plaidez coupable ou non coupable si vous plaidez coupable sur quel chef et si vous plaidez non coupable sur quel chef monsieur le président je plaide non coupable est-ce que je pourrais avoir la traduction monsieur le président, vos écouteurs vos écouteurs, je vous prie excusez-moi alors je redemande à la traduction au général Blazkic de s'exprimer à nouveau sur ma question de savoir si général Blazkic plaide coupable ou non coupable et s'il plaide coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation excusez-moi auprès de la cabine donc maintenant si ça vous dérange pas général Blazkic pouvez-vous répondre à cette question pour que le tribunal en tout cas moi, ayant les écouteurs puisse l'entendre Monsieur le président en ce qui concerne toutes les accusations je plaide non coupable je me considère totalement innocent je remercie vous pouvez vous asseoir pour les intérêts de votre client le général Blazkic maître Odak vous avez la parole d'abord une réplique une réplique spatiale de la parole qui m'énerver je crois pas que je pense n'est pas tellement important mais on aimer que je voudrais que ça se fait je m'énerver je m'énerver mon client mon client Monsieur le Président, j'ai une objection qui est davantage de type formelle, elle n'est peut-être pas très importante, mais il conviendrait de rectifier la chose. Mon client s'appelle Tichomir Blaskic. Je ne sais pas où l'on a trouvé ce prénom de Tichophile. J'aimerais que l'on appelle mon client par son nom réel, Tichomir. Parallèlement, conformément du général Blaskic. Tichomir. T-I-H-O-M-I-R. T-I-H-O-M-I-R. Cela désormais... Monsieur le procureur, vous avez pris note de la rectification dans tous les échanges de notes avec la Défense et le tribunal a également pris note que le général Blaskic a comme prénom T-I-H-O-M-I-R. Merci. Vous pouvez poursuivre. T-I-H-O-M-I-R. Nada... En outre. Conformément à l'article 66 A et B, je demanderai au procureur de divulguer les éléments de preuve qui ont servi à préparer cet acte d'accusation pour pouvoir préparer la Défense dans le cadre des 60 jours qui nous sont accordés. Nous demandons au bureau du procureur de nous divulguer les éléments de preuve afin de constater de leur fiabilité. Et nous sommes prêts à remettre au tribunal les éléments de preuve dont nous, nous disposons, les alibis et autres. Mais pour nous, étant donné le caractère de l'acte d'accusation et les différents éléments d'accusation contre le général, nous aimerions recevoir, encore une fois, les éléments de preuve du tribunal. Ce serait, encore une fois, tout en ce qui concerne la Défense. Dès que nous recevrons les éléments de preuve d'appui conformément au statut et également au règlement de preuve, nous poursuivrons nos motions ou nous déposerons d'autres requêtes. Merci. Merci. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour faire toute déclaration que vous jugerez opportune et notamment répondre à la question qui vient d'être posée par notre intermédiaire concernant les éléments de preuve qu'il convient de présenter à l'appui de l'acte d'accusation qui vient d'être dit par monsieur le greffier. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Oui, effectivement, nous avons l'obligation de mettre à disposition de la Défense dès que pratique et la comparution de l'accusé différents exemplaires des éléments alors que nous l'avons tous entendu comme nous l'avons tous entendu de par la lecture de l'acte d'accusation. Cinq autres personnes sont accusées, ce qui rend nécessaire à notre sens effectivement la rédaction et de ne pas divulguer les informations sur les autres accusés. Il va nous falloir donc remanier les documents afin de protéger nos témoins qui sont cités dans ces documents assez volumineux. C'est pour cela, monsieur le président, que le bureau du procureur, je crois, devra bénéficier de quelques semaines et je suggérerais donc que dès qu'il sera pratique de le faire et ce, dans un mois donc, si vous nous l'accordez. Monsieur le procureur, vous avez donc besoin d'un certain temps. Tout le monde le comprend aisément puisque cet acte d'accusation comprend d'autres accusés et que s'agissant maintenant de l'échange des éléments de preuve, il convient évidemment de protéger un certain nombre d'informations. Est-ce qu'une date un peu plus rapprochée, est-ce que par exemple, je voulais vous proposer dans la semaine du 22 au 26 avril, est-ce que par exemple, nous pourrions faire une conférence de préparation, une status conférence, une conférence de mise en état pour le 24 avril ? Est-ce qu'à ce moment-là, nous ferions le point ? Je ne dis pas que vous auriez transmis tous les documents, mais nous pourrions faire ensemble, ce sera une conférence à huis clos, ensemble, le point sur le document que vous aurez changé et ce, sur lequel déjà Maître Audac pourrait préparer les éventuelles exceptions préjudicielles qu'il compte présenter ? Est-ce que cette suggestion recueilleraient l'adhésion et de la défense et du bureau du procureur ? Je ne dis pas que vous aurez peut-être tout transmis, mais vous pourrez peut-être avoir transmis déjà une partie des éléments. Oui. Est-ce que vous m'accorderez un instant pour que j'en débattre avec mon collègue ? Oui. Je crois que nous pourrons effectivement effectuer certaines divulgations à la date, la date que vous avez suggérée, afin de pouvoir divulguer à la défense le 24 avril, tout du moins une partie des éléments. Les choses les plus importantes, sans doute. et je dirais toutefois qu'à la suite de cela, que nous divulguions donc lors de la conférence de mise en état à la défense le 24, une partie des documents, et peut-être au début du mois de mai, une autre conférence de mise en état pour débattre de notre situation. Merci, M. le procureur. D'abord, je me tourne vers Maître Odak. Est-ce que ce point que nous pourrions faire de la situation du procès au 24 avril, vous conviendrait-il, Maître Odak ? Merci, M. le Président. J'aimerais vous remercier, oui. Nous aimerions, bien sûr, entamer la chose dès que possible, en raison de la position de notre client. J'aimerais dire également que mon bureau représente tous les autres accusés qui sont cités dans cet acte d'accusation. Le bureau du procureur a cité le caractère délicat de ces documents, mais n'oublions pas que je représente tous les accusés. Donc, à un moment donné, il va nous falloir demander au tribunal de nous divulguer tous les éléments de preuve dont il dispose et, pour l'instant, le procureur nous le refuse en partie. J'aimerais attirer votre attention sur l'article 75A par lequel nous pouvons demander des mesures de protection d'identité des victimes et des témoins, mais je souhaiterais demander au tribunal de nous remettre autant d'éléments de preuve que possible et ceux le 24 avril. M. le procureur, sur l'observation faite par maître Audac concernant le fait qu'il représenterait, il vient de nous l'annoncer, tous les autres accusés du présent acte d'accusation et que, de ce point de vue-là, votre observation, disons, perdrait de sa force. Que pouvez-vous répondre ? Je n'ai absolument pas l'obligation de divulguer quoi que ce soit concernant les autres accusés jusqu'à ce qu'ils comparaissent devant le tribunal ? Oui, c'est une objection qui paraît tout à fait pertinente aux yeux du tribunal. Bien que vous représentiez, vous nous l'annoncez aujourd'hui, les autres accusés, il ne semble pas qu'il soit possible dans l'état actuel où se trouve la procédure où seul nous avons présent ici physiquement le général Blaskitch, il ne paraît pas au tribunal qu'il soit possible de faire comme ça, de procéder à la légère s'agissant de la protection des autres aspects, des éléments de preuve du présent acte. Par contre, ça m'incite quand même, je pense, à aller le plus vite possible s'agissant de celui qui est ici qui s'est présenté spontanément et donc je propose donc de ne pas attendre le délai d'un mois et le tribunal donc fixe au 24 avril à 16 heures si cette heure vous convient. Là, 16 heures. Vous êtes d'accord, maître Odak ? Vous pourrez vous libérer ? Voilà. Oui ? N'a pas de problème. Nous allons être 27 heures au 16 heures et au 16 heures et au 16 heures. Merci, M. le Président. Monsieur le procureur, vous avez... Nous serons présents. Monsieur le procureur ? Oui, s'il vous plaît. Personnellement, je ne pourrais être présent, mais mes collègues le seront. Le bureau du... Pourriez-vous... Pourriez-vous... faire en sorte que ce soit en début de semaine de la semaine suivante. J'ai malheureusement des obligations en Suède entre le 22 et jusqu'au 25. Il y a également d'autres obligations à ce moment-là. Alors, le bureau du procureur étant indivisible, nous avons noté que cette troisième semaine... Monsieur le procureur, je sens revenir le délai d'un mois que vous nous avez proposé à la faveur de ce que vous dites. Je crois que non. Dans la mesure où vous ne pouvez pas donner tous les éléments de preuve, je pense qu'il faut les donner le plus possible et faire le point le 24 avril. Le bureau du procureur est indivisible. Il y aura donc vos assistants qui seront là le 24 avril à 16 heures. Je voudrais peut-être, monsieur le greffier, est-ce que sur le plan pratique, n'y aurait-il pas à demander à la défense que pour faciliter votre travail de transmission, qu'il y ait... que soit bien... qu'on signe bien les coordonnées de maître Dac, est-ce que vous êtes considéré comme le leader de la défense, maître Dac ? Monsieur le greffier, vous avez la parole. Oui, monsieur le président, maître Dac a déposé il y a quelque temps un power of attorney, c'est-à-dire un mandat de son client. Donc nous avons l'ensemble de ces coordonnées. Je souhaiterais effectivement que nous puissions peut-être organiser plus en détail les échanges de pièces, mais il n'y a pas de problème, nous avons toutes les coordonnées de maître Dac. Bien, écoutez, je crois que nous sommes au terme de notre audience. Je voudrais consulter mes collègues pour savoir s'ils ont des questions complémentaires à poser. Pas de questions ? Pas de questions ? Alors, écoutez, maître Dac, pas d'autres observations ? Alors, rendez-vous à huis clos le 24 avril à 16 heures. L'audience est levée. au reis, vous avez vous levé. Merci. Merci.